130 noms, 130 bénéficiaires de faveurs en tout genre. Pour 70 d'entre eux, ce sont des dons de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. De l'argent pour payer une amende, financer un prêt pour monter une entreprise ou soutenir une sortie de prison. Pour 45 noms, détaille le journal, pas d'argent mais des appuis comme des contrats aidés à la mairie de Corbeil ou pour une demande de logement. Le principal concerné, lui, plaidait non coupable encore avant-hier derrière un micro du Sénat. Je n'ai moi-même jamais été informé de ce qui m'était reproché. Tout tournait autour de soi-disant achats de voix. Ce que j'ai contesté, puisqu'il n'y en a jamais eu. Le document a pourtant été saisi en juin 2013 lors d'une perquisition au Clos des Pinson, résidence de Serge Dassault à Corbeil, qui fait aussi office de siège de campagne du sénateur UMP. Ce document est accablant, c'est une atteinte au bien le plus précieux de la démocratie qu'est le suffrage universel. Moi ça fait 10 ans maintenant que je parle d'un système d'assaut. On voit bien la perversité, on voit bien comment au fond Serge Dassault et Jean-Pierre Bester ont considéré que Corbeil-Essonne et les Corbeils-Essonnois étaient à vendre. Un listing daté de décembre 2009 et janvier 2010 qui laisserait donc entendre que l'ancien maire de Corbeil a acheté les voix de certains de ses électeurs dans le cadre du scrutin municipal de septembre-octobre 2009.